Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Un homme ordinaire avec un job ordinaire décide de sortir de sa routine pour aller voir une femme qu'il vient juste de rencontrer sans savoir qu'il s'apprête à passer la pire nuit de sa vie. C'est After Hours de Martin Scorsese, un film qui nous confirme que rien de bon n'arrive après minuit, alors restez plutôt avec nous pour les petits détails du film. Le scénario d'After Hours, écrit par Joseph Minion, était en fait son travail de fin d'étude pour la Columbia Film School et le tout premier de sa carrière. Ce scénario lui a valu un A de son professeur, le réalisateur yougoslave Duzan Makaveyev. Pas mal pour un début, même si la première demi-heure du film est basée sur un monologue radiophonique intitulé Lies de l'artiste Joe Frank en 1982. Certains des dialogues et des situations ont été reprises mot pour mot, ce qui a valu au producteur un procès de la part de Joe Frank. Frank Kafka est bien sûr une autre inspiration du film, en particulier la scène où Paul essaie de rentrer dans le club. Le dialogue entre lui et le videur qui lui répond « c'est possible, mais pas maintenant » est directement tiré de la parabole de la loi du procès de Kafka, déjà adaptée au cinéma par Orson Welles. Et justement, Martin Scorsese a conçu ce film comme un hommage à Orson Welles et Alfred Hitchcock, avec notamment un clin d'œil à fenêtres sur cours, lorsque Paul est témoin d'un meurtre par une fenêtre. Autre hommage au maître, l'usage de mouvements de caméras complexes. Le moment où la jeune femme lance les clés à Paul, par exemple, contient une plan du point de vue des clés qui a été tournée en lâchant la caméra tenue par des cordes sur l'acteur. Après une seule prise, les cordes ne tenaient déjà presque plus et ils ont décidé de changer de méthode, même si l'acteur Griffin Dune en redemandait. Autre mouvement de caméra notable, celui parmi les bureaux à la fin du film. Une fin que Martin Scorsese n'arrivait pas à trouver, si bien qu'il avait demandé de l'aide à tout son entourage, y compris Brian De Palma et Steven Spielberg. Et c'est finalement le réalisateur anglais Michael Powell qui a suggéré cette fin. Peu après le film, Michael Powell a d'ailleurs épousé la monteuse de Scorsese, Thelma Shunmaker. L'acteur principal, Griffin Dune, s'est beaucoup donné pour ce film, puisque Scorsese a insisté pour qu'il ne dorme pas et qu'il soit privé de sexe pendant le tournage, afin qu'il rentre dans la peau du personnage. Pour les mêmes raisons, toutes les scènes ont vraiment été tournées de nuit, même celles en intérieur, ce qui est assez rare. Côté clin d'œil, lorsque Terry Garfait écouter un album des Monkeys à Paul, elle lui demande s'il aime le groupe. Un clin d'œil au fait que Terry Garf apparaissait dans le film du groupe intitulé « Aide ». Autre petite référence, le policier qui dit à Paul que ça doit être la pleine lune dehors. C'est bien sûr en rapport avec le rôle de Griffin Dune dans le film culte de John Landis, le loup-garou de Londres. Et lorsque Paul sonne à la porte de Kiki, l'un des noms écrits est Ksapsky Galerie, en l'honneur de Stéphane Ksapsky, le chef électricien du film, devenu chef opérateur par la suite sur des films comme Édouard Romain d'Argent, Edwood ou Les Rois du Patin. Enfin, que serait un film de Martin Scorsese sans un petit caméo de ses adorables parents, ici, assis à une table dans le café où Paul rencontre Marcy. Quant au réalisateur lui-même, il apparaît dans le club, en train de manipuler un projecteur, mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada